Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Merci ouais 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 bondi on est là ça change pas ça dit quoi le tchat je vois vous êtes énervé depuis tout à l'heure on a la tablette depuis tout à l'heure je vois les gens ils sont chauds déjà waouh c'est rien vous inquiétez pas on est ensemble les gars on est ensemble bon ça fait longtemps j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps ça fait quasiment trois mois qu'on n'a pas fait de petit live twitch même chez moi en mode en mode pirate et on va reprendre ça fait plaisir on va rééchanger un petit peu ça fait longtemps que j'étais que j'étais pas sur les réseaux les choses comme ça et on va se mettre ensemble les gars n'hésitez pas on va être là ce soir justement pour pour parler de tout pour parler de tout justement on n'est pas là pour esquiver aucun sujet si jamais vous avez des questions vous avez des choses à poser bien évidemment on va y répondre encore faut-il que ce soit sensé constructif et intéressant aussi très intéressant en tout cas j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous revoir les gars et on va passer une bonne soirée t'es avec qui et oui excusez moi les gars vous avez l'ingé son le photographe on a le gigi j'aime un peu moite pour qui je demande un tonnerre d'applaudissements pourquoi pour ça je te mets et quand on était en loge et puis les t-shirts quand même oui les t-shirts je te cache pas les t-shirts j'avais vu tout à l'heure mais là je te mets tu l'as mis de côté sur un sable et là je te vois sur un plateau c'est important c'est important c'est important on a alloté taylor lapillus qu'on ne présente plus champion ares est fraîchement signé re signé vétéran ufc et qui a re signé avec l'ufc récemment et on a à côté de lui le petit prodige will go miss à l'ufc qui va avoir un combat le le 22 avril le 22 avril à vegas ça va être la bagarre exactement bienvenue messieurs sur le live twitch de ce soir allez c'est parti parce que là oui vous l'attendiez le retour de cyril ghan pour lui poser toutes les questions toutes les questions vous vous posez depuis l'ufc 285 et rassurez vous le live va durer plus de deux minutes déjà alors comment ça se passe vis-à-vis des fans parce que les gens sont sur tes côtes les gens sont sur mes côtes ça fait longtemps que j'ai pas fait un live et tout et là je vois les gens sont graves sur mes côtes alors il y en a je pense que c'est juste pour rigoler il y en a c'est un peu plus profond malheureusement mais c'est pas évident ah y est je viens de tout aller bien pour moi tout était tout beau tout rose on gagnait les combats on faisait ci on faisait ça et là il ya eu un loupé un raté ce qui arrive dans le sport et et là je me prends une vague une vague mais ça va ça va je me prends une vague un peu de haine de méchanceté de d'un peu tout ça mélangé tout ce qu'on peut trouver de malsain sur les réseaux en fait et et ouais ça fait pas plaisir forcément tout ça te fait ça te fait poser des questions ça te tu vas mais bon faut quand même aussi se rassurer sur le fait que bon si on est là déjà d'une c'est pas pour rien on a quand même fait un parcours etc et aussi sur le fait que c'est une partie de l'iceberg qui est très voyante parce que les gens se manifestent sur les réseaux mais il ya énormément comme là je vois sur le tchat merci les gars il ya énormément de coeur de bonnes choses etc et et quand je crois les gens dans la rue heureusement c'est que du positif et avant de parler des actus taylor qui est aussi commentateur officiel de l'ufc en france est ce que toi tu as des questions à poser à cyril parce que tu es quand même un fin observateur aussi écoute des questions non puisque bah j'étais là quoi tu vois donc des questions et non pas trop de pas trop de questions après mis à part effectivement il vient de répondre un petit peu mais c'était comment il a vécu l'après tu vois comment il a vécu l'après comment ça s'est passé puisque là c'est vraiment là c'est premier vrai revers le vrai gros revers en fait donc comment il a comment tu as géré ça comment ça s'est passé derrière écoute je merci on a des fondations tu vois je sais pour qui je fais ça pourquoi je fais ça j'ai une famille j'ai beaucoup d'amour tu vois ce que je veux dire j'ai quand même des amis proches des gens qui m'entourent tu vois je suis pas seul et je suis pas quelqu'un d'ailleurs c'est des choses qu'on apprécie chez moi c'est que j'ai jamais pris la grosse tête je suis toujours quelqu'un de humble d'accessible de ceci cela donc je me suis jamais j'ai jamais pété plus haut que mon cul j'ai jamais cru que j'étais sur le sommet du monde et puis bon quand c'est le cas et que tu crois que ceci cela et que tu tombes de cette manière là et que les gens te tombent dessus tu as le revers de la médaille pour le coup moi tu vois ça va ça va j'étais que j'ai un détachement qui fait que ça va je le ça me fait pas plaisir parce que je me dis mince tu vois tu te le prends pour toi pour le coup ça c'est pas tomber sur quelqu'un d'autre tu vois tant que tu le vis pas en fait tu sais pas exactement ce que ça fait tu vois on a déjà vu des gens qui se faisaient un peu harceler comme ça sur les réseaux beaucoup d'athlètes mais aussi dans le milieu de la musique ou des choses comme ça tu vois les méchancetés qu'on a sur les réseaux quand c'est personnellement ouais ça fait pas plaisir tu dis merde j'ai fait du mal à quelqu'un tu vois ce que je veux dire en vrai de vrai j'ai fait du mal à personne tu vois ce que je veux dire j'essaie de gagner ma croûte de faire les choses ton combat tu vois je vais me pétar c'est quand même assez honorable et on me tombe dessus comme ça vraiment tu as l'impression quand les gens s'acharnent sur toi comme ça que tu as fait quelque chose de mal tu vois ce que je veux dire et ce sentiment là il peut te perdre tu vois il peut te dire merde qu'est ce que je voulais en fait je veux dire mais non faut rester concentré savoir ce qu'on est et savoir ce qu'on veut du coup qu'est ce que tu aurais modifié si tu pouvais genre quand tu vois la pré fight avec le combat avec le recul ouais qu'est ce que tu aurais même sur la prépa sur la prépa ou le fight qu'est ce que tu aurais modifié c'est pas quelque chose que j'aurais changé sur la prépa on a très bien on a très bien travaillé sur le camp d'entraînement le truc a changé et on l'a changé c'est vrai que nous bon toi tu as un passé quand même de grappleur tu vois tu as commencé par le grappling si je ne dis pas de bêtises donc tu as tes bases avec Damien vous avez fait beaucoup de grappling avant etc ensuite vous avez jumpé dans le dans le MMA moi je viens du pied point et j'ai jumpé dans le MMA très vite dans la compétition très vite sur des trucs de haut niveau et très vite dans le rush et j'ai beaucoup enchaîné donc j'ai pas eu cette phase un peu d'apprentissage d'aller au GGB de passer mes ceintures de faire ceci de faire cela et c'est ce qui m'a manqué je pense qu'aujourd'hui tu vois de me faire étrangler une centaine de fois la salle un peu plus tu vois sentir cette bagarre un peu plus plutôt que juste tu vois pendant les camps d'entraînement travailler des techniques face à quelqu'un etc tu vois manger un peu le sol de manière quotidienne et c'est ce qu'on a changé aujourd'hui tu vois aujourd'hui on est vraiment sur sur tous les jours du grappling de la lutte du grappling je t'ai jamais vu autant faire du sol alors voilà c'est vrai c'est vrai chaque fois que j'arrive à la salée moi j'aime bien tous les sports c'est pas comme si c'est quelque chose que je n'aimais pas et que tu vois c'est pas ça tu vois c'est moi je kiffe tu vois moi je kiffe tous les sports encore plus quand tu as une marge de progression qui est qui est grande tu vois parce que tu as du coup tu acquires du savoir et donc moi je kiffe je kiffe en fait de vrai je kiffe ce que je suis en train de faire et puis voilà c'est une carrière on construit et puis demain on sera meilleur c'est tout et dans l'avant combat est ce que tu penses qu'il ya eu un tout petit peu de peut-être prise à la légère de john jones parce que on a l'impression que les gens sur les réseaux c'est ça aussi qu'ils disent bah comme john jones l'a dit dans l'embedded vous étiez content d'être là mais moi je suis toujours content d'être là et je pense que c'est je pense que c'est mon essence en fait le jour où je serai plus content de faire du mma croyez moi vous me verrez plus donc si simple que ça je vais jamais aller faire un combat de mma si je suis pas content d'y aller demain je dois aller faire un combat et je n'ai pas envie d'y aller bon j'ai plein d'autres choses qui s'offrent à moi je merci j'ai créé des choses je vais je tourne la page je pas aller faire quelque chose que je n'aime pas faire tu vois ce que je veux dire donc oui je suis content d'être là et je le manifeste je le dis comme je l'ai toujours dit c'est moi aujourd'hui gagner de l'argent avec du sport mais c'est en vrai de vrai la chose la meilleure chose qui me soit arrivé tu vois ce que je veux dire parce que j'ai toujours aimé les sports j'ai toujours été bon et quand j'étais jeune j'ai jamais vraiment percé dans un sport et c'est à l'âge de 28 ans que j'ai fait du mma que j'y arrive donc tout ce qui m'arrive je suis content et je suis content de le dire je suis content d'être là bien sûr je suis content d'être là comme je suis content d'être là ce soir avec vous tu vois pourquoi je pourrais pas dire que je suis content d'être là oui il y a la fameuse phase aussi où je joue à fifa donc on a le côté où il est juste content d'être là et il joue à fifa voilà c'est ça le en fait c'est il ya beaucoup de gens en fait qui finalement que alors après ça a été un il ya eu un gros travail marketing autour du combat qui fait qu'il ya beaucoup il ya eu beaucoup une arrivée massive de gens qui ont découvert cyril sur jones ou aller au mieux sur francis tu vois et à mon avis ces gens là ils arrivent avec pas une grosse connaissance du mma et ils se disent ok et en fait il s'en fout le mec quoi tu vois il vient il fait le truc et il s'en tape et il voit pas malheureusement parce qu'on ne voit pas tu vois les heures d'entraînement et le taf et tout et donc ils font des raccourcis en disant bon bah en fait il s'en fout et le problème de ça c'est bah quand tu gagnes les mêmes mecs qui disent il est nul il dirait c'est un génie il a joué à la play toute la semaine entre guillemets et à la fin il va john jones tu vois entre guillemets il ya les mecs c'est un génie et malheureusement bah les images qui sont ressortis du camp c'est la décontraction le truc le machin et c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude moi qui suis un compétiteur et qui ai vu des compétiteurs évoluer une bonne partie de ma vie c'est vrai qu'au début je comprenais pas cyril choix je me disais c'est son mood et si tu le mets dans un mood genre sérieux t'as des mecs qui sont là il se parle limite même dans le dans le miroir pour se mettre en condition tu vois et si tu le mets dans un mood qui n'est pas le sien du coup ça peut le faire des contre-performances tu vois donc à mon avis il faut juste suivre un peu l'athlète chacun sa forme c'est vrai laisser avoir la recette qui fonctionne bien tu vois et toute dernière question après on passera à monsieur william gomis le combat en lui même qu'as-tu ressenti ce fameux coup dans les parties qui fait peut-être tout basculer coup dans les parties ouais un coup dans les parties où john se baisse et j'envoie le fameux low kick donc ça touche sa jambe et ça remonte vers ses coucougnettes ça casse un peu le rythme derrière ça change peut-être un petit quelque chose je suis pas certain une chose est sûre c'est que la plus grosse erreur que j'ai pu faire en tout cas sur face à john jones c'est d'envoyer mon bras arrière chose qui était interdite de faire pendant le camp d'entraînement et c'est de là où ensuite successivement il a ceinturé j'ai défendu on a été au sol j'ai redéfendu j'ai fait face et c'était la pression qui faisait que tu as lancé ton branaïa ou tu oui la pression pas la pression la pression de john jones oui bah c'est ça ok je vais surprendre je vais faire un truc tu vois qui normalement ne sort pas directement quand je combats et là je vois ça mais ça a été une belle erreur qui m'a coûté l'amné au sol et la suite et croyez nous il était extrêmement déçu s'il y avait juste après le combat il n'y a pas besoin de le raconter on le sait très bien c'est normal comme tout athlète je suis un compétiteur et j'aime gagner je n'aime absolument pas perdre mais c'est comme ça il faut accepter maintenant il faut avancer tu peux pas changer le passé comme je dis mais le futur on peut le changer et c'est ce qu'on est en train de faire et voilà et parce que avec peut-être un retour plus rapide que prévu on verra ça d'ici quelques minutes d'ici quelques minutes j'avoue William Gomis qui nous a tous émus à l'UFC Paris qui préférait mourir qu'à arrêter voilà et donc là retour le 22 avril exactement c'est un vrai client exactement et départ le 17 avril prochain taylor est ce que tu peux nous présenter monsieur marshall l'adversaire de William Gomis et pourquoi est ce que les gens vont devoir regarder ce combat là j'ai pas bien bossé sur ah bah d'accord j'ai pas fait mes fiches non c'est un gars qui est passé par le contender series ok il semble qu'il qualifie comme ça son sa place à l'UFC donc c'est l'antichamp voilà c'est ça il gagne au contender series ensuite il fait un combat à l'UFC il a une victoire donc en termes de parcours mis à part le contender series ils ont un peu le même parcours avec avec William un bon striker il est pas mal en lutte il est assez offensif il est très bon dans la mi distance je trouve après voilà j'ai pas la sensation que c'est un athlète qui savent s'adapter qui savent jouer sur les différentes distances William il fait ça très bien surtout le combat à longue distance lui il est vraiment fort sur tout ce qui est combat rapproché etc donc je pense que en termes de stylistiquement parlant c'est intéressant pour William je pense c'est il toi tu alors au monde non j'ai pas étudié non plus absolument pas une chose que je sais et que je vois c'est un petit William pendant la prépa qui est très motivé pendant ses sparrings également et qui fait des très bonnes choses dernièrement notamment sur le dernier sparring en tout cas c'est à dire bah il fait des très bonnes choses bon c'est l'intimité mais voilà ça se passe très bien pour lui pendant la prépa pendant ses sparrings et non 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 c'est vraiment c'est le ressenti je vois comme il dit il me voit à l'entraînement quand il arrive et moi je termine l'entraînement et je le vois s'entraîner derrière et faire ses sparrings et ses pattes d'ours et je le sens bien il est bien en ce moment il fait des belles choses et c'est toujours réconfortant de faire des bonnes choses pendant les sparrings je pense exact des bonnes réactions sur la lutte sur les différentes choses et tout non bien bien merci et là début à las vegas est ce que ça fait quelque chose c'est un rêve qui se réalise aussi oui c'est un rêve qui se réalise j'irai pas un rêve le rêve il est encore plus loin que ça mais c'est une grande chose c'est un grand début c'est juste montrer ce que je sais faire encore plus loin est ce que les gars mine de là faut en parler aussi là il n'y a pas une pression supplémentaire mais depuis le début de l'année pour votre équipe du MMA Factory à l'UFC c'est un peu compliqué est-ce que vous avez parlé de ça aussi entre vous en mode là William faut que tu ouvres les compteurs pour nous franchement je m'inquiète pas pour ça parce qu'il y a des hauts et des bas dans toutes les équipes équipes de foot ou peu importe quel sport des hauts et des bas tu peux pas toujours gagner c'est comme ça la vie et malheureusement et donc là je sais qu'on va tous remonter c'est pas un problème ça m'inquiète pas non pas spécialement il faudrait que j'étudie un peu plus non mais même je veux dire sur les fight week à vegas parce que toi tu en as connu sur les fight week non comme on dit on a chacun sa formule j'ai c'est lui qui se connaît il se connaît mieux que moi je le connais donc non il connaît déjà il sait déjà ce qu'il a à faire il on a tous nos petits rituels on a tous nommer de ce que j'ai pu voir rapercevoir ne serait-ce qu'à paris je sais que c'est quelqu'un aussi qui aime bien le chill être détendu etc et avoir toujours de la des bonnes énergies autour de lui et pas être dans un mood sombre c'est ça vraiment j'arrive avant avant la cage je pense je suis jamais en mode énervé ou me regarder dans le miroir moi j'arrive tu vois tu as bien vu paris je rentre je danse c'est celui qui avait le plus de flots honnêtement les gars les gars par contre la vraie question tous les trois là vous allez peut-être être en septembre prochain à l'ufc paris est ce que c'est dans un coin de votre tête est ce que c'est dans un coin de ta tête après avoir connu ça déjà une fois bien sûr que c'est dans un coin de ma tête exactement c'est pour ça que j'ai cherché la performance là aussi et toi t'es l'or alors parce que bon il ya toutes les actualités mais les gens je vais poser la question que tu n'aimes pas entendre alors alors c'est pour quand bah écoute c'est pour quand moi j'ai pas la réponse à ça tu vois c'est malheureusement c'est pas un paramètre que je maîtrise après je fais confiance à la société de management qui s'occupe de moi mais malheureusement je maîtrise pas ce paramètre là après je pense que avec l'arrivée de l'ufc à paris je vois pas dans quelle mesure je serai pas sur la carte surtout que j'étais censé être sur la précédente donc oui je pense que si cyril est en bonne santé et combat il sera sur paris william aussi on essaiera de faire un peu la même équipe que la première fois quoi et comment tu gères ce qui t'avais écarté c'était la main ouais c'est ça je m'étais cassé la main parce que là tout cela vous allez être sur des périodes où ça fait quelques mois sans combattre comment est ce que vous gérez ces périodes off toi par exemple cyril les périodes off ben là entraînement c'est ça c'est là la période comment la gère c'est entraînement alors forcément il y a toujours les à côté on gère y compris la famille les choses de la vie quotidienne mais non là à fond entraînement à fond sur le sol à fond sur le grappling pour ma part on est on est vachement orienté sur ça là est ce que est ce que c'est les périodes hors combat où vous progressez le plus oui bien sûr bien sûr tu sais cyril a dit un truc super intéressant tout à l'heure et sur lequel je suis assez d'accord avec lui c'est que finalement il est arrivé il a été propulsé sur une carrière pro de mma et effectivement en fait c'est que ça s'est tellement bien passé pour le coup que tu peux pas il ya des trucs qui ont été survolé tu vois parce qu'il a beaucoup enchaîné pour ça c'est à dire que il est arrivé au tko il enchaîné les combats il est arrivé ensuite à l'ufc il enchaîné les fights il ya eu une petite pause sur les annulations tout ça etc mais globalement sur les quatre dernières années il son parcours il est dense de mma une fausse pause un c'est une pause mais à chaque fois me repousser et on changeait l'adversaire voilà donc on repoussait et on changeait l'adversaire donc à chaque fois je me réadaptais ça fait ça cinq fois genre c'est ça donc c'est du coup et comme il disait tout à l'heure c'est très intéressant ce qu'il disait c'est que bah t'as pas le temps de faire de l'apprentissage parce qu'en fait tu sors d'un fight il ya du succès il ya de la hype il ya du truc on te met directement à notre mec et le mec tu te prépares sur lui tu vois tu t'entraînes sur les skills du gars et tu t'entraînes à comment je vais contrer ce mec là donc tout l'apprentissage du sol du de la lutte ou du striking etc c'est ça qu'il fait pas tu vois faut être honnête t'es que dans de la préparation une fois que la prépa elle est sortie tu veux attaquer cette phase d'apprentissage mais on va pas se mentir tu as fait trois fights dans l'année quand t'es off t'es off tu vois tu viens à la salle tu t'entraînes mais en vrai t'es off tu vois donc justement ces phases là c'est creux tu dis que t'es off par rapport à quoi pour les gens qui connaissent peut-être non bah quoi je veux dire t'es off c'est que déjà tu vas prendre un peu de temps pour toi ensuite tu vas t'entraîner mais de manière plus modérée tu vois c'est à dire que c'est pas vrai qu'on s'entraîne deux fois par jour tous les jours de l'année tu vois non c'est et puis il n'y a pas d'athlète en vrai qui fait ça quoi tu vois il y a bien un moment où tu prends du temps pour toi tu t'entraînes un peu moins tu lèves un peu le pied etc bah quand t'as une grosse activité de combat tu mets tellement d'énergie dans tes camps que et surtout après Cyril lui il le fait pas mais après quand tu rajoutes le paramètre régime cutting qui est aussi à prendre en compte tu vois William il peut t'en dire William il peut t'en dire quelque chose William il est en plein dedans Demande lui son poids tu vas rigoler alors vas-y écoute c'est impossible de le savoir je lui ai posé la question 5 fois de 6 tu me prends bien là pour le 7 6 fois de 6 je lui ai posé la question il me répondait à côté et je lui disais mais alors il fait combien et là il me répond encore autre chose il me dit bon ok je laisse tomber alors il va le dire non franchement ça va être bien ce qui est important William est-ce que tu peux expliquer aussi le processus de weight cutting pour les gens qui découvrent aussi déjà il faut commencer par un régime un bon régime si on peut ne pas faire de weight cutting c'est le mieux je pense après à part si on veut garder plus de force stratégiquement c'est bien aussi de faire un weight cutting pour garder plus de muscles donc l'objectif ça va être de se surhydrater quelques jours avant et de descendre l'hydratation petit à petit pendant que le corps va continuer en gros d'expulser d'éliminer en gros de l'eau qu'on a déjà et pourtant on diminue drastiquement tout ce qu'on boit et à la fin pour ma part je finis par le bain chaud bain chaud serviette exactement bain chaud on retourne dedans ces fameuses images qu'on voit des gars qui sont dans les serviettes à deux doigts de passer de l'autre côté il faut que tu essayes ça je te jure parce que seuls les lourds ne font pas de cutting à l'UFC je comprends les gars je vous attends pas en termes de solidarité t'aurais du passer par là je le fais souvent avec Alain tu vois TKO quand je suis dans son coin je voyais faire son cutting et tout parce qu'en gros c'est vraiment même son esprit il s'en va quand il y avait des hallucinations il sortait à poil du truc il s'en foutait c'est tellement la mort c'est les seuls moments où j'ai eu des doutes dans ma carrière vraiment véridique c'est pendant le bain pendant la phase du camp c'est à dire que toute la phase du camp tu te dis ouais c'est bon je vais le défoncer le jour du combat ça y est il a été remonté et tout mais le jour du bain je te jure mon dernier combat véridique je suis dans la baignoire comme ça et je me dis pourquoi je fais ce sport ? genre mentalement c'est dur quoi il y a Damien qui arrive et je lui dis hé j'arrête je fais plus ça c'est bon stop je fais plus de MMA à cause du bain je craque dans la baignoire je lui dis j'abandonne lui il sent que je rencontre n'importe quoi il me dit vas-y reste attends il y a encore 2 minutes il reste 1 minute 46 reste encore dans le bain et là je dis non je veux plus faire ça stop c'est bon et après on a fait le bas on a fait le poids et après qu'on fait le poids t'es pesé tu te dis je vais l'éclater tu vois mais c'est vraiment la phase la plus c'est une dinguerie parce que faire le poids donc c'est 36 heures avant le combat c'est dans la catégorie officielle dans laquelle vous combattez Taylor quel est le poids que tu dois faire toi 61 kilos 200 et quel est le poids que tu dois faire toi 6 kilos et quel est votre poids de forme pour que les gens comprennent donc hors combat vous êtes à combien Taylor moi je monte bien genre tu vois je peux monter à 75 kilos 76 kilos facile voilà donc rendez-vous compte et c'est pas un Taylor qui est hors de forme oui c'est pas un Taylor en douillet c'est un Taylor encore en forme c'est bon j'ai des bonnes joues tu vois comme maintenant ouais voilà non là je suis un peu plus léger quand même mais ouais non ça peut bien monter après lui je pense qu'il est autour de 82 kilos alors à combien alors William lui je pense que c'est plus non je pense vraiment l'UFC Paris ça va être bien non ça va être incroyable ça met tous des dents les gars c'est du bien il veut pas nous répondre est-ce qu'on pourrait pas une petite question du chat allez vas-y le chat c'est comment parce que là ça continue de défier allez je vais choisir alors une petite question du chat c'est terrible il n'y a pas de questions les gars on va les laisser venir alors alors les gens sont terribles les gens sont terribles c'est dur hein t'as vu mais oui les gars des vraies questions s'il vous plaît ah oui si ah si ça oui question pour Cyril ça c'est une vraie question quel prochain adversaire pour toi Cyril toi tu aimerais qui ? malheureusement j'ai pas de bonne réponse sur ces choses là moi en fait si tu veux j'ai jamais depuis que j'ai commencé le MMA depuis même que j'ai commencé la boxe taille en 2015 j'ai jamais choisi mes adversaires on m'a toujours dit il y a un combat il y a un adversaire tu y vas tu prends yallah oui non aujourd'hui ce sera encore comme ça je sais pas je suis là pour un moment je suis pas là pour tu vois pour trop calculer je suis pas dans cette dans cette énergie là on va dire je suis vraiment pas dans cette énergie là donc non je vais jamais la seule fois où j'ai appelé quelqu'un c'était John Jones tu vois je crois que je vais plus jamais appeler quelqu'un il est mec non mais voilà mais il n'y a pas un mec qui te fait envie genre où tu te diras lui je suis sûr que je l'éclate je n'arrive pas à comprendre cette énergie là ah ouais je n'arrive pas à comprendre ce truc là Taylor explique lui parce que Taylor a fait un vrai call out il y a quelques semaines de ça bah en fait si tu veux quand t'es chez toi et tout moi c'est ce que je ressens je te demande quand tu regardes les UFC et que tu vois ta caté tu suis un peu ta catégorie quand même quand tu vois les mecs de ta catégorie qui combattent tu te dis pas mais eux genre je les sais je les prends les deux le même soir mais lui je suis plus fort que lui il n'y a pas un moment où tu te dis ça donc il n'y a pas un moment où tu te dis lui je vais l'éclater j'aimerais bien l'affronter ou il n'y a pas un mec son style tu te dis j'aimerais bien pas une seule fois ça m'a fait ça une fois t'as eu envie de combattre un gars au début de la carrière pas une seule fois j'ai vu un mec je dis ouais non je veux ça plat ou je veux un bail je sais pas quelle énergie non mais genre lui je kifferais l'affronter t'as pas ton combat de rêve jamais je te jure je comprends même pas ou un gars en gros où tu te dis mon style ça va l'éteindre ou ça va l'annuler ton style genre et parfait pour lui ça peut être trop bien même pas jamais c'est une dinguerie bon t'es définitivement pas comme nous je te jure tu vois c'est très bien qu'on en parle parce que j'ai jamais parlé de ça j'ai jamais demandé exactement c'est quoi l'énergie qu'est-ce qui fait que ouais quand tu vois un gars combattre t'as envie de l'appeler t'as envie de si ce n'est à pas reprendre sa place ou quoi je vois pas tu vois mais là aujourd'hui c'est moi qui suis là-haut donc tu vois ce que je veux dire genre moi je trouve qu'on est dans un sport où l'essence même du sport du MMA c'est de la bagarre non pas vraiment la bagarre mais le MMA il s'est né par on va trouver qui est le meilleur qui est le plus fort dans son art tu vois ce que je veux dire et donc nous quand on arrive on arrive avec cette mental-là de dire on est les plus forts tu vois donc envoyer les mecs forts on va éclater les mecs forts pour vous montrer qu'on est forts tu vois ce que je veux dire donc du coup quand tu vois un mec fort et tout qui combat tu te dis ah putain je kifferais je kifferais l'affronter tu vois enfin c'est la mental tu regardes tu dis ouais je ferais ça moi c'était une évidence je sais que si jamais je vais être le plus fort je vais devoir affronter le top ouais mais il y a pas un mec où tu te dis non même pas ils sont tous différents en plus genre quand tu vois un Blade ou un Aspinal ou un Pablovitch tu te dis pas non ça me fait pas ça d'accord donc si on te met un Pablovitch toi tu on y va et tu déclates Pablovitch ou pas il y a une bagarre bien sûr alors comment non t'as compris je vais jamais dire parce que c'est la vérité non mais on est d'accord je peux pas dire qu'il est plus fort que moi c'est pas possible non je peux pas dire qu'il est plus fort que moi mais je peux pas dire ouais je vais l'éteindre je comprends pas ceux qui arrivent à avoir ce truc là de dire par exemple demain je vais dans la rue je sais même pas qui c'est le bouc ouais je vais l'éteindre tu vois ce que je veux dire là bon le gars il est fort mais tu sais pas comment ça va se passer tu vois ce que je veux dire j'arrive pas moi je suis conscient que je me sens bien face à tel adversaire tel adversaire peut-être je me sens mieux tu vois genre un Blade pourrait plus me mettre en difficulté s'il me casse les couilles avec la lutte mais de là à dire ouais je les éteins tous non j'ai jamais eu ce truc là on va l'aider un peu dans sa réponse il y a quelques jours Fernand a parlé d'un retour peut-être un petit peu plus tôt et que vous alliez peut-être regarder vers l'arrière il y a une question c'est quoi c'est qui ? je sais pas moi il faut demander et c'est quand ? ah bah d'accord c'est lui qui est dans les petits papiers c'est pas moi ok les gars c'est lui qui est dans les petits papiers mais non je pense que je sais pas exactement non je sais pas je sais pas on en saura rien les gars ce soir tu sais que mais attends dis moi moi j'ai une question à te poser là tu penses que tu serais prêt à combattre dans combien de temps genre ? moi j'ai pas stoppé l'entraînement pour le coup donc parce que là je sais pas si t'es au courant mais il y a une carte au Canada qui vient là qui va sortir tu connais ton gars il suit pas les USA donc sachant que t'as été champion au Canada que t'as t'as éclaté au Canada genre l'étoile Cyril Gall elle est née au Canada tu te verrais moi en tout cas moi je kifferais combattre au Canada ouais surtout qu'il me semble là pour le coup c'est le début juin c'est début juin donc ça laisse sans blessure bien sûr ça laisse l'opportunité de re-combatre en septembre tu le ferais juin ce sera un risque aussi d'avoir une blessure ouais c'est pas ça il y a plein de calculs le coup c'est mort il y a plein de calculs mais en tout cas je faisais sûr c'est que Canada c'est un endroit que j'aimerais beaucoup aller combattre là-bas je crois que c'est Calgary non ? oui exactement c'est ce qui est ciblé mais là c'est un peu incertain ça dépend de la volonté moi je kifferais en tout cas aller combattre tu sais comment on a kiffé l'expérience ouais le Canada c'est Taylor aussi qui est devenu champion du ticket c'est pour ça que je te dis on a kiffé moi personnellement ça nous a bien réussi le Canada au début de carrière il s'est fait là-bas et que des bons souvenirs genre que des bons bon il y a eu des blessures des hospitalisations des trucs comme ça mais malgré ça c'était vraiment que du positif donc ouais franchement aller combattre au Canada moi je kiffais moi tu serais chaud ouais je suis chaud de ouf vas-y je sais reste pour me remémorer les bails qu'il y avait Steve Fernand Lopez ou Benjamin Regarde envoyez un mail les gars Mick Maynard et Sean Shelby pour Taylor ouais bah Sean Shelby en même temps au passage viens on y va viens on refait des potes KO venons on va faire une virée au Canada et puis ça se passe bien pour William comme ça la triplette c'est parti bah 22 avril début juin 22 avril début juin j'ai des bouts de con ouais c'est compliqué ça peut le faire c'est un peu serré la vérité c'est quoi on ne sait pas s'il arrive il y a la somme Marshall la vérité c'est quoi c'est que moi mon début de carrière à l'UFC j'ai fait 3 combats en 5 mois frère ouais c'est vrai ouais mais c'était du finish premier round quoi ? tu rentrais on va aller en soirée après le fight mais non tu vois quand t'as fait un dur 3 rounds là tu combats pas le mois prochain c'est pas vrai ça mais c'était quoi mes premiers combats c'était le premier c'était il y a eu que des finish sous mission quel round ? non j'ai eu la décision avec le Canadien justement ouais mais c'était le 4ème fight ça je crois ou le 3ème peut-être Tanner Bowser non Tanner Bowser c'était à l'UFC c'est à l'UFC oui non mais c'est en décembre non mais on parle de l'UFC il parle de l'UFC le premier c'était Pessoa c'était Junion ah oui t'as raison c'était 2020 je fais oh la la je ne souviens même pas des fêtes de la fête Pessoa laissez-moi réfléchir voilà Pessoa après j'ai fait j'ai fait la submission la clé de talent t'es sûr oui à Dantelmaës Dantelmaës et donc on a fait les 3 rounds j'ai soumis à 10 secondes de la fin on a fait la bagarre avant et après Tanner Bowser Tanner Bowser en décembre 2019 en décembre mais je fais la décision je fais les 3 fights complètes mais est-ce que t'as pris non l'autre c'était un finish et est-ce que t'as pris t'abuses il était à 10 secondes le premier d'avant le premier mais est-ce que t'as pris des dégâts dans ces fights là avec Dantel Chouïa il m'avait ouvert vite fait la paupière truc comme ça mais en vrai j'étais archi j'avais un genou en vrac à ce moment là il sautait pendant le combat et tout pour de vrai mais on s'est dans le rush on me proposait des trucs j'ai jamais dit non on y va on y va et ça après j'ai pris le temps quand il y a eu Covid d'opérer mon genou tu vois les gars il y a plein de questions que ce soit A-Wire Petfut Brian sur l'événement de ce week-end UFC 287 Adesania Pereira j'avoue William ton pronostic parce que c'est très très attendu je suis pas d'accord avec les pronostics les pronostics je vois beaucoup Pereira gagnant je suis pas d'accord ok tu peux pas être surpris tu peux pas être surpris ouais mais je suis pas d'accord parce qu'en fait c'est toujours comme ça quand tu vois un champion perdre t'as tout le public et le grand public qui va dire ah ça y est il est terminé c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'exemples et que c'est dur de revenir mentalement c'est vrai ah il donne un argument quand même il faut donner des arguments on est d'accord on est d'accord mais Adesania je sais pas si vous voyez son palmarès il en a des défaites pas beaucoup mais il en a des défaites on est d'accord et il sait lui aussi qu'il est capable de mettre KO Pereira attention on a très bien vu qu'il a fallu le finir aussi on est d'accord ça c'est le plus gros argument pour Adesania non c'est pas un vrai argument parce que dans leur combat de kickboxing pareil il le sonne il le compte à un rôle et après il se fait assommer donc en fait il a revécu exactement le même schéma que pendant leur combat de kickboxing il sonne Pereira effectivement il frôle le knock mais derrière il se fait éteindre donc moi ce que je dis vas-y mais lequel le combat de kickboxing parce qu'il y en a un qui s'est fait voler donc pour moi il se fait voler sur le premier le deuxième le premier il le gagne les gars les gars se faire voler ça n'existe pas il n'y a pas d'excuses dans un combat il y a un contexte mais il n'y a pas d'excuses il faut mettre KO à partir du moment où t'as perdu faut pas dire on t'a volé ce qu'on se souvient c'est victoire ou défaite le jour du combat on va se dire ok tu t'es fait voler mais la réalité c'est que 15 jours après on ne sait juste t'as juste écrit perdu sur ton palmarès oui c'est vrai ça fait un peu en rond donc il a perdu deux fois dont une fois par KO moi j'ai l'impression on est à 3-0 j'ai l'impression de voir Cyril faire du sol et de la lutte tout le temps regarder la prépa qu'il est en train de faire et il faut savoir de ce qu'on nous montre ouais et il faut savoir que ça fait longtemps qu'il est dans le MMA déjà qui ? Adesanya parce qu'on croit qu'il fait kickboxing mais quand il faisait kickboxing déjà il faisait déjà du mais est-ce que t'es écouté moi c'est les déclarations d'Adesanya qui me font peur qui ressemblent trait pour trait à celle de Kamaru Ousmane et quand il y avait le combat Ousmane contre Léon Edwards moi je disais s'il arrive avec cette mentale là il va perdre le combat c'est à dire que en fait si tu viens en disant j'ai tout bien fait le premier combat et c'est bon j'ai fait une petite erreur mais je ne ferai pas l'erreur la deuxième fois la plupart des athlètes que j'ai entendu dire ça ils ont tous perdu la foi sur le combat à revanche mais je pense que c'est TJ Dilachaud Johanna Gédregé contre Rose Nama Jonas c'est que des athlètes qui ont remis des revanches directes qui ont dit ouais c'est bon t'inquiète c'était juste une connerie vas-y je ne referai pas la même et ils ont perdu encore ça ne ferait pas c'est pas la même d'accord mais là elle a perdu ils sont à 3-0 sur le compteur donc s'il le bat on est à 4-0 parfois tu sais ils sont à 1-0 c'est du MMA là non parce que mentalement non je te jure que s'il y a un mec qui te bat dans un autre sport dans un sport qui ressemble à celui actuel je te jure que mentalement tu as dans ta tête qui t'abattes deux fois même dans un combat de grappling tu as en tête qui t'abattes deux fois et il y a un sondage dans le chat les gars personne n'arrive à se décider entre Adesanya et Pera mais est-ce que vous par exemple toi Cyril je ne sais pas à l'entraînement même si c'est différent il y a un lutteur quelqu'un comme ça où tu sais qu'à chaque fois c'est très compliqué face à lui donc ce n'est pas du tout les mêmes enjeux qu'Adesanya et Pera mais est-ce que ça joue aussi ou est-ce que tu as un truc comme ça non parce qu'un entraînement au contraire tu as envie d'y retourner avec ce gars là je pense que ça doit être pareil aussi dans le combat je pense parce que ça doit être très rare de vivre un 3-0 après t'es prêt à le tuer c'est même pas un 3-0 le problème là c'est juste de se dire Adesanya vainqueur dans le chat je vais combattre contre un mec contre lequel je dois faire zéro erreur c'est comme si je te dis là tu vas combattre Marshall le 22 je te dis William si tu baisses ta main une fois tu dors comment tu combats un mec comme ça tu vois ce que je veux dire c'est la fois qu'il t'a déjà battu une fois et qu'il t'a déjà battu deux fois non ok ça ne prend pas pour toi mais il t'a déjà battu parce que t'as fait une bêtise la première fois il t'a battu ok et là je te mets on a fait une méchante prépa mais ton menton tu ne l'as pas entraîné on est d'accord lui il ne s'entraîne pas ton menton mais on a fait une méchante prépa mais là attention si tu baisses ta main gauche tu dors vas-y va combattre comme ça le mec non mais c'est vrai je te jure va combattre le mec il y a une force chez l'homme qui existe vraiment il y a une force chez l'homme qui existe où abandonner ça ne devient plus possible mais quand tu dors c'est contre ton fête hé t'as vu des zombies se relever après un gros choc tu vois ce que je veux te dire mais quand tu dors tu dors quoi tu vois c'est juste tu aimerais voir qui gagner Adesanya non c'est pas j'aimerais ou je pense qu'il va gagner objectivement Adesanya c'est que tu aimerais voir qui gagner Adesanya quand même ok moi mon coeur est Adesanya mais malheureusement j'ai peur que ce soit Pereira t'es un traître en fait non je suis pas un traître Adesanya c'est mon gars je le kiffe de ouf et je veux qu'il gagne parce que s'il perd ça va le tirer vers le bas et franchement j'ai peur après pour la suite parce que Pereira il va l'exposer un petit peu donc j'aimerais bien qu'il gagne Adesanya mais très sincèrement au vu des déclarations qu'il fait de le mindset qu'il a pour le fight comment il l'aborde et tout etc moi je suis pas inquiet il me rappelle étrangement Ousmane et on a vu ce que ça a donné Cyril toi pour l'histoire j'aimerais bien Adesanya comme ça au moins on casse un peu le mythe toi tu vois qui Adesanya ce que j'aimerais bien oui ce serait Adesanya mais encore une fois moi c'est la mentale c'est que Adesanya l'a touché donc ça veut dire qu'il a les capacités de gagner son combat il a les capacités de gagner son combat donc tout est possible aujourd'hui malheureusement il a fait les mêmes erreurs à chaque fois et pourtant on le sait c'est ce crochet gauche qui monte en diagonale on le sait mais il s'est quand même fait choper plusieurs fois avec bon on verra sur cette prochaine échéance mais pour l'histoire j'aimerais bien qu'Adesanya gagne rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à Miami les guerres on va parler d'Ares Fighting Championship là on a un seul vétéran d'Ares finalement si t'as fait un combat si il l'a combattu on a combattu c'est en la même carte autant pour moi de vétéran d'Ares Fighting Championship de retour ce week-end enfin ce week-end ce vendredi avec Mickaël Leboux contre Pépi Cyril était présent à la pesée c'était le feu les gars c'est marrant parce que quand on te voit comme ça là on sait que ça va chauffer il m'a dit waouh quelle ambiance quelle ambiance donc t'avais Pépito qui est d'origine Argentine et qui on connait la ferveur des Argentins pour le sport et pour bien d'autres choses et donc il y avait du public à lui qui était là à la pesée ils étaient une dizaine ils ont fait énormément de bruit mais il y avait de la réponse du côté de Mickaël Leboux avec de la bonne réponse de la très très belle réponse et c'était chaud c'était chaud c'était chaud jusqu'à même Pépito il a sorti des mots un peu vulgaires face au public parce que le public de Leboux avait commencé à sortir des petits pics à Pépito donc Pépito a répondu en mode sale tu vois salace donc je pense que ça va être un très très bon combat en sortant Leboux au lieu de faire le tour il a traversé le public argentin enfin bref plein d'éléments qui font et qui laissent penser que ce combat il va y avoir de l'animosité dans ce combat et donc c'est pour le titre intérimaire Walter Waite c'est pas du tout votre style tous les trois quoique Taylor c'est un peu différent mais quand vous voyez ça justement quand ça se cherche à la peser c'est bien moi j'aime bien j'aime bien malheureusement j'arrive pas à avoir ce truc de dire ah et personne ne m'a vraiment cherché non plus tu vois donc mais c'est cool c'est bien ça rajoute un peu de piment ça rajoute un peu d'adversité ça rajoute un peu tout ça parce que Taylor il avait eu droit pour son combat pour le titre à Ares ouais si ça avait chauffé un peu après c'est bien c'est une petite montée d'adversité enfin quelques heures plus tôt t'es à l'article de la mort quoi t'es donc à la pesée et tout donc là c'est le petit shot d'adrénaline qui te remet dedans et qui te dit ok ça y est on est à H moins du choc tu vois et toi William t'aimerais bien voir ça un jour ouais je vais trop le voir ce combat juste non franchement les face à face qui chauffent comme ça ça met de la hype ça tisse bien t'as envie de voir ce qui va se passer est-ce que c'est celui qui a ouvert sa bouche qui va faire le chaos ou est-ce que c'est l'autre et quand vous voyez ça qui arrive un petit peu on va dire que là Mickaël Lebou pour ce combat là il est particulièrement offensif est-ce que vous avez envie de voir ça plus souvent dans le MMA français des gars comme ça qui essayent honnêtement de bâtir un building dans la tête de son adversaire franchement il le fait bien moi je trouve c'est-à-dire qu'il l'avait fait contre Carla Moussou il avait bien vendu le combat et en fait ce qui est intéressant c'est que ce qu'il fait finalement tout le monde en bénéficie c'est-à-dire que que ce soit son adversaire il en bénéficie l'organisation ça forme un espèce de cercle vertueux où finalement tout le monde s'y retrouve donc je trouve que c'est intéressant finalement il le fait bien il le fait sans insultes c'est ça ce qu'il faut savoir c'est que en fait c'est pas Pépito c'est Pépi mais il a tellement été fort dans sa promo que du coup Cyril il dit Pépito alors que tu vois alors que c'est son partenaire d'entraînement mais tu vois un peu la force de la communication c'est que lui il dit Pépito alors que c'est Pépi tu vois mais comme Mickaël ça fait deux mois et demi qu'il l'appelle Pépito tous les jours Pépito et qu'il fait le high Pépito de la publicité du coup on finit tous par l'appeler Pépito et tu vois donc forcément l'autre ça le rend ouf il dit mais de quoi vous me parlez tu vois donc c'est très bien franchement c'est bien c'est bien fait comme ça que c'est dans le respect c'est marrant c'est fun bon ça fait chier l'adversaire on va pas se mentir mais ça dépasse pas les bords j'ai aucun doute qu'à la fin de ce combat là les gars vont en lasser tu vois ce que je veux dire ça reste ça a pas parlé des mamans ça a pas fait des trucs un peu absurdes tu vois c'est vraiment non ça reste voilà dans le c'est puis c'est des bons gars dans le bon jeu tu vois ouais c'est ça Pépito c'est un bon gars on le voit énervé comme ça mais Pépito c'est un bon gars je commence à dire Pépito et puis en fait moi je le kiffe ce gars là c'est un gars qui vient à la salle qui est toujours humble qui est super gentil qui est toujours dans le soutien qui est toujours dans les bonnes énergies et là je l'ai vu transformer à la pesée j'ai kiffé ma réponse demain soir autre question justement sur le mental est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'être désarçonné mentalement par un adversaire avant le combat déstabilisé parce qu'il y a un certain d'un Conor McGregor qui a quand même fait toute une carrière là-dessus ouais c'est vrai non moi il m'a été arrivé un truc très étrange mais ça m'a pas très étrange c'était à l'UAE Warrior je devais combattre un adversaire un adversaire et comme par hasard on tombe tous les deux dans l'ascenseur ça m'a déjà arrivé plusieurs fois dans l'ascenseur que tous les deux tu vois et moi je suis tranquille tu vois je parle pas tranquille on va se faire la guerre il vient me voir comme ça il me serre la main il me tend la main comme ça je lui dis ouais je vais lui serrer la main il me dit ouais en anglais tu vois je suis dégué cette année tu vois et il continue de me serrer la main il me regarde tu vois ou pas mais lui il veut je l'éteins tout de suite j'ai piqué dans ma tête j'étais pas dans le mode combat dans l'ascenseur j'ai dans l'hôtel j'ai dans ma chambre je suis tranquille ça t'a surpris du coup ah mais sur le coup j'ai pas réagi du coup bah oui ça t'a surpris ça m'a surpris tu vois et du coup il sort de l'ascenseur et là je me dis attends il vient de me mettre un coup de pression le somme il est monté dans ma tête et j'étais arrivé quelques jours avant pendant 3 jours j'étais vénère dans ma tête j'étais vénère pendant 3 jours tu vois on le recroise le jour du combat il passe il me tape sur l'épaule comme ça mais attends il croit que j'ai son petit il m'a peut-être qu'il dit ça je me suis dit attends il croit que j'ai son petit et pendant ce combat là on me reconnait pas c'est à dire que je bouge même pas je suis même pas en mouvement j'avance vers la terre serre comme ça je peux le tuer j'ai fini par le tuer j'ai mis un coup de coup toute la tête ouverte mais sinon pendant tout le combat tu me reconnais pas aucune stratégie rien j'ai juste allé le tuer mais c'est très mauvais donc ça avait un peu marché c'est très mauvais ça veut dire que ça avait marché ça aurait pu te déstabiliser tu vois exactement s'il avait une stratégie s'il avait une stratégie il aurait pu m'avoir comme ça donc là c'est bien c'était bon pour mon expérience toi Cyril t'avais eu droit à ça à New York avec Francis ah oui avec Francis alors c'était pas de l'or du combat mais oui il y a eu cette fameuse vidéo qu'a fuité où Francis il nous snob et il passe et tout et je suis surpris parce que je me dis bon ben à la fois qu'on se croisait on se disait bonjour on tournait ensemble etc mais mais non ça m'a pas déstabilisé après je me suis mis à sa place je me suis dit bon ça se trouve il voulait me serrer la main mais comme il est en bif avec Lopez etc etc j'ai trouvé des excuses pour alléger le truc tu vois mais pourtant ça m'a pas déstabilisé oui non évidemment mais pour le coup il n'y a pas grand chose qui m'a déstabilisé quand tu dis pas grand chose c'est qu'il y a peut-être eu un petit truc non jamais non justement ça m'a déstabilisé pendant ma carrière en tout cas depuis mon premier un vrai challenge qui a été junior de Santos ancien champion tu vois gros blaze je me souviens je pense à ça parce que c'est la fameuse vidéo Nass est n'est mort de rire la magie c'est une tespie ils sont très très chauds il y a un truc bim bam boum ça va trop vite non le moment je me dis juste je me dis juste merde pourquoi il a fait ça ça ne sert à rien et j'ai tout de suite su que tu vois ça allait être relou pour lui les retombées de ça tu vois il va passer pour un mauvais gars mais non 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 comme je disais même depuis mon premier à vrai dire j'ai toujours été poussé comme ça tout de suite sur le devant du truc tu vois genre je n'ai jamais fait de sport de combat et au bout de 5 mois d'entraînement en boxe taille on m'a tout de suite mis dans des combats avec des gars plus expérimentés et ça a toujours fait ça ça a toujours fait ça on m'a toujours poussé on m'a toujours poussé et jusqu'à j'arrive junior de Santos et ancien champion genre icône Alan c'est Alan qui m'accompagnait Alan Baudot Alan Baudot et Benjamin Sarfati et Fernand d'ailleurs n'était pas là donc tu vois ça aurait pu rajouter des trucs ça aurait pu me déstabiliser ça aurait pu faire des queutreux et tout non rien c'est Alan qui était quand même assidée de déstabiliser Alan Alan il m'a dit frère quand il est rentré avec sa musique et tout j'étais plus là mais moi j'ai la chance d'avoir ce truc là et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose qui m'a fait que même John Jones et tout on pense beaucoup sur le combat de John Jones que j'ai eu un truc qu'avant il était soit rentré dans ma tête soit soit j'étais pas confiant soit j'avais peur de lui etc je te jure que non je pense que ça se voit d'ailleurs à la pesée je suis normal je suis bien tu vois au contraire j'avais faim un peu à la pesée tu vois j'étais bien et même un Cyril méchant qui rentre sur Zoo de Clarisse ouais alors ça c'était pour faire plaisir au public tu vois mais le public t'as vu qu'on va y me le rendre je te sens pas les gars le public il est au bout t'as vu j'étais là et tout le public rin qu'on m'a rentré dans ma tête jusqu'à même DJ Snake qui m'a envoyé il a kiffé un peu l'entrée les gens se visualisaient ça parce que quelqu'un a fait un bon montage tu vois et tout le monde était là en mode non t'as pas le choix t'as pas le choix je recevais des messages de partout est-ce que ça regarde un petit peu ce type de poids et tout j'ai dit non tu regardes un petit peu ou pas ben ça j'ai vu on me l'envoyait frère non mais ça en plus c'était pas l'engouement qu'il y avait autour de ce son mais c'était ouf c'est trop tout le monde demandait c'est ça c'était donc moi j'ai vu le faire plaisir tu vois t'es mal les gens maintenant la prochaine fois ce sera gazo les gars on t'aime le lundi on te déteste mon frère le sportif le sportif mais tu sais que je pense que tous ceux qui te soutiennent ne parlent pas forcément c'est comme quand tu vas manger au restaurant la plupart des gens qui vont commenter derrière vont mettre un mot c'est parce qu'ils ne sont pas contents tu vois ça c'est très français William ouais mais c'est vrai justement on se plaint très souvent quand tu regardes des trucs de vacances la plupart des gens ils sont lui il a un BNB c'est vrai regarde quand tu regardes des commentaires d'un truc tu remarqueras c'est blindé de mauvais commentaires par contre les gens ils passent des bonnes vacances pourquoi t'as laissé un avis positif sur un truc toi à chaque fois arrête voilà arrête de blaguer arrête c'est possible je crois c'est possible arrête de blaguer parce qu'il est très il est très organisé t'arrives tu viens t'as fait des bêtes de vacances on s'est grave occupé de toi tu rentres chez toi frère t'as oublié par contre ils ont oublié de te servir un truc méchant commentaire attends ils vont voir ils vont commentaire où tu les tailles en pièces c'est comme ça c'est la montagne c'est un message que je peux passer soyez pas trop dur avec les sportifs soyez pas trop dur avec ces personnes qui c'est pas malgré eux parce que c'est un choix ils sont sur le devant de la scène n'oubliez pas que c'est des humains comme vous n'oubliez pas que les gens ils sont là aussi pour tu vois et de faire d'eux des gens qui n'ont pas d'âme qui n'ont pas où on peut dire ce qu'on veut impunément et tout sur les réseaux comme disait Tyson Belek tu vois les réseaux ça a donné des couilles il y a beaucoup de gens non 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 ça va aller les plus c'est une blague mais pas trop non jamais jamais les gens font ce qu'ils veulent non non je te dis en vrai de vrai c'est pas de haine j'ai même pas de haine j'ai juste un peu de déception de me dire à quel point les gens peuvent basculer hyper rapidement hyper rapidement pour finalement tu vois j'ai combien de combats tout confondus dans ma carrière on m'a toujours soutenu quand ça allait bien et dès que t'as un loupé non mais gang en juin ça va gang en juin ou en septembre ça va t'inquiète ouais je sais pas mais tu vois je suis même pas là-dedans je suis pas là pour prouver pour essayer justement je rentre pas dans le délire de dire que ouais je veux prouver quoi que ce soit ce que je veux prouver c'est à moi-même c'est pas aux gens je sais que j'ai eu des lacunes sur ce combat là au sol je m'amuse à grailler du sol toute la journée tu vois basta c'est moi et c'est ma carrière et c'est c'est moi ça me concerne moi en fait et on a Manu Ferrara qui est dans le chat les gars mais non Manu il est là Manu gros step on parlait tout à l'heure de tout le côté mental et tout Taylor il y a ton frère qui va tenter d'être chem chem d'Arest Fighting Championship et toi à chaque fois t'es dans son coin à quel point c'est pas compliqué mais il faut avoir la tête sur les épaules pour pas laisser le côté émotionnel prendre le dessus c'est à dire pour lui ou pour moi pour toi pour moi en fait si tu veux nous on a commencé ensemble avec Damien c'est à dire que que ce soit avant parce qu'on s'est un peu bagarré quand on était plus jeunes tu vois tu t'en doutes bien donc bah quand on se bagarrait qui prenait le dessus ? non avec les gens extérieurs et du coup on a très très grand bagarreur voilà donc on était déjà ensemble tu vois ce que je veux dire on était déjà ensemble oui ça se coachait et tout vas-y tiens fais ci fais ça tu vois ce que je veux dire non elle est dans l'herbe non là tu vois il revit donc en vrai on se coach depuis longtemps tu vois donc ce que je veux dire c'est que quand on arrive là malgré tout quoi qu'on en dise le MMA c'est un sport violent mais ça reste une violence encadrée tu vois donc tu sais que quoi qu'il ça peut pas aller trop trop loin donc franchement j'ai pas de pression ou humainement je le sens tu vois je le sens tranquille je me dis juste hé il a fait le taf il a fait le boulot t'es plus stressé pour tes combats ou pour ses combats ? non pour lui je ne contrôle pas quand il commence à faire de la merde et tout je deviens ouf tu vois stressé on lui dit hé tu fais quoi t'es un fou plus qu'un ami plus qu'un frangin non franchement pour le coup en amont du fight peut-être un peu parce que c'est mon frère et tout mais franchement j'ai autant de stress au moment où il rentre que Rizden par exemple j'ai beaucoup accompagné que quand Rizden est rentré c'est-à-dire que j'ai la même petite boule au ventre et cette petite boule-là généralement tu l'as quand le combat il est un peu dur tu vois quand il y a des trucs ça commence à se passer tu te dis c'est quoi ce bordel ? qu'est-ce qui se passe ? on ne maîtrise pas ça on ne l'avait pas écrit sur la fiche donc globalement c'est là mais sinon franchement on n'a pas trop de stress et réciproquement tous les deux vous êtes dans le coin de l'autre à chaque fois ouais c'est ça exactement à chaque fois il vient il me coach ça a été vrai à chaque fois tous les combats je crois qu'il a dû louper un fight moi j'ai peut-être dû louper un fight ou deux aussi il y a la photo ici qui date pas de on avait des abdos il y avait des abdos à cette époque quand t'es jeune t'as les abdos quand t'es jeune tu vois là c'est non on essaie de pas louper les fights d'un d'autre on suit la prépa on suit les trucs et tu vois dès que le jour du fight on est là on se donne la force et t'aimes bien toi Cyril aussi être dans les corners comme ça parce qu'on t'a vu récemment c'était pour Nasurdini Mavov t'avais fait le combat à New York le combat aussi là à Las Vegas c'est quelque chose que j'aime bien mais j'aime pas tu sais parce que parce que comme il dit t'es là t'as du stress et tu contrôles pas tu vois c'est pas c'est pas toi qui arrête tu te commandes tu vois ce que je veux dire donc du coup ça t'ajoute un truc et tu vois genre pour Nas je suis grave vénère tu vois tu te prends le truc en mode putain mais on a pas été bon dans le coaching on a pas fait ce qu'il fallait faire et tout etc tu vois donc oui je kiffe parce que j'ai l'impression de pouvoir apporter mais je kiffe pas le fait de voir le gars que t'as accompagné de le voir perdre et tout c'est relou tu kiffes jamais surtout qu'en plus toi Arès Taylor c'est toi qui donnes les instructions alors que toi Cyril ouais t'es assez pendant le combat il a pas mal quand même sur les fights qu'il a fait après il y a un côté sécurisant tu vois j'ai peur en fait de ça aussi tu vois j'ai peur que ouais mais forcément que le statut c'est que le mec je sais pas bah si forcément c'est comme le mec c'est comme quand t'es un champion ou t'as un top 5 UFC dans ton corner faut être honnête tu vois ça te rajoute déjà ça peut te mettre de la pression aussi tu vois mais quelle pression je pense pas ouais il fait les choses bien en ce moment en fait si vous y allez K2 ouais là t'as une pression tu vois ce que je veux dire mais en vrai toi t'es là en mode renfort tu vois c'est à dire qu'il y a le coach qui est déjà là il y a le staff il est déjà là toi t'arrives un petit peu comme un bonus tu vois ce que je veux dire un bonus qui met une espèce de confiance en plus où tu te dis hé frère j'ai Cyril Gagne dans mon coin qui se passe quoi donc après il y a ce côté aussi sécurisant où mentalement tu te dis regarde mon équipe regarde ma team écoute si je peux apporter ça tant mieux messieurs on arrive à la fin on arrive à la fin de cet échange de cette première partie du live mais restez bien branchés on va tous donner de la force à William parce que le 22 avril c'est le plan Marshall Las Vegas bonus la totale on lui souhaite le meilleur Taylor qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi ? écoute moi un petit fight tu vois un petit fight rapidement et je m'occupe de la victoire ramenez moi le résultat on s'en occupe il prend des Cody Gabon Cody Gabon ce serait bien ouais mais je pense que il va tu vois tu vois il est pas dans des il est dans des combats soit où il y a un peu de hype soit où c'est un peu simple tu vois donc je pense pas mais j'espère vraiment avoir un mec fort tu vois moi je suis dans ce sport pour affronter les plus forts tu vois lui il s'en fout moi je kiffe affronter des non 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 je suis pas dans le des mecs forts non t'as un ouf non quand je dis s'en fout c'est que toi t'as pas de nom et tout en tête pas de blague mais genre moi j'ai envie d'affronter les mecs forts tu vois d'affronter des gars forts et ça te rend meilleur tu vois et comme le dit Manu le pourcentage d'humains qui peuvent comprendre ce que vous vivez tous les trois est tellement infime car très peu sont dans vos chaussures messieurs bien c'est le mot de la fin le mot de la fin c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin